C'est après quelques heures de sommeil à peine que le président de la République retrouve le chemin du Conseil européen. Au lendemain de l'échec des négociations sur les postes clés de l'Union, Emmanuel Macron se donne du temps. Parfois il faut accepter d'avoir des nuits courtes, des discussions très longues, mais c'est rarement le lendemain matin que la chose se fait, sauf quand on s'est donné un délai. Là, pour les nominations, le délai qui a été acté hier, c'est d'avoir tout fini avant que le Parlement ne se réunisse le 1er juillet. Autrement dit, pas question pour le président de reprendre les négociations avant l'heure, mais après une rapide discussion sur la zone euro, le chef de l'État tombe la veste et réunit ses partenaires en petit comité. Aux côtés d'Emmanuel Macron, tout sourire, Belge, Espagnol et Néerlandais se retrouvent pour dessiner les contours de la Nouvelle Europe. Y aura-t-il un Français au casting ? Le président préfère rester prudent. Ça peut faire partie des options, mais je n'en fais pas un objectif de guerre, si je puis dire, ou un objectif de négociation. Parce que je considère que si chacun se comporte de cette manière, ça bloque tout le système. Donc il y a des Françaises, des Français de grande qualité qui peuvent prétendre aux plus hautes responsabilités, mais je n'en fais pas un préalable. Et pour moi, l'objectif premier de la France ne doit pas être de placer un Français. Ultime accolade avec le Premier ministre portugais, et c'est entouré de ses conseillers portes fermées que le président fait un dernier point sur les négociations. Emmanuel Macron retrouvera Bruxelles dans moins de dix jours pour tenter d'imposer ses choix à l'ensemble de ses partenaires, à commencer par Angela Merkel avec laquelle il s'est entretenu, loin des caméras, la chancelière allemande incontournable qui pourrait venir freiner les envies de renouvellement du président français.